Sous-titrage ST' 501 C'est un nouveau spot que j'ai fait. Bon, je vais aller dans la cache. Bien, il n'y a pas encore de cache, mais ça peut vous donner une idée de comment ça va être rendu à la chasse. Bon, la cache va être dans ce coin-ci. J'ai déjà commencé à mettre des arbres autour pour éviter que les ours passent. Puis là, en arrière, là-bas, vous pouvez voir le bait. J'évalue ça environ... Tu sais, pour l'instant, je n'ai pas pris de télémètre. J'ai marché, bien, j'ai fait des pas. Pour voir la distance, je suis environ à 15 m. Donc, dans le baril ici à gauche, ça, c'est des pâtisseries avec du caramel, une petite portion. Après ça, à côté, là, attaché sur l'arbre ici, c'est du maïs avec de l'huile à patate frite. C'est un petit contenant avec des petits trous. Ça fait qu'il faut que l'ours le brasse vraiment beaucoup pour que le maïs tombe. Puis l'autre petit baril qu'il y a là, lui, il est attaché à cet arbre-là. Ça fait que les ours vont jouer dans ce coin-là. Ma caméra de chasse, elle est ici, en avant. Caméra de chasse, elle est là. J'ai utilisé une canne de sardine pour starter le bait. Comme je viens de dire, c'est une nouvelle place. C'est une nouvelle place que j'ai faite. Ça fait que c'est sûr que ça prend de l'odeur. Puis oui, j'ai une canne de sardine là, mais j'ai ma bombe d'odeur principale dans l'éclaircie là-bas. Pourquoi je l'ai mis là-bas? Le vent circule mieux puis l'odeur va pouvoir se propager encore plus loin. Pour ce qui est du secteur que j'ai choisi, j'ai une dame à castor à ma droite, j'en ai une autre à ma gauche. Je suis comme presque sur un top de montagne, mais un peu dans le flanc. J'ai une montagne qui est plus haute de l'autre côté qui va me cacher un peu du soleil le matin. Puis de ce côté-là, c'est vraiment, vraiment sale. Il n'y a presque pas de possibilité de passer pour un humain. Ça fait que techniquement, en fin de journée aussi, ça va être bon. Ça fait que d'ici 8h à soir, 9h, ça va changer. Ça va être plus frais. C'est vraiment sale, ça fait que j'ai dû faire des trails. Comme là, j'ai fait une entrée ici pour aller au bait. De l'autre côté, là aussi, j'ai tassé des arbres. Pareil là. Je n'avais pas le choix parce que c'était trop sale. Le bois n'est pas entretenu du tout, du tout. Puis ici, là, j'ai nettoyé un peu parce que les ours, j'ai remarqué avec les années, qu'il n'aime pas ça quand il y a trop de branches. Quand il pile avec ses pattes et qu'il faut qu'il casse des branches, c'est plus stressant pour lui. Il aime ça quand il n'y a pas trop de branches. Ça fait que j'ai déjà enlevé les branches autour du baril. Ça va le sécuriser quand il va rentrer. Il va être plus à l'aise de cette façon-là. Vraiment confiant. C'est une belle place. Selon moi, ça va starter tard. Les ours vont rentrer assez tard en saison. Mettons début juin. Parce que, premièrement, c'est un nouveau bait. Puis aussi, on est dans un endroit où est-ce qu'il faut que les feuilles, même que les feuilles soient poussées dans les arbres, j'ai une forêt mixte, même que le couvert soit installé là-haut. en haut de moi. Bien, ça va créer de la fraîcheur. Ça fait que c'est sûr que les ours vont aimer encore mieux ça pour se promener. On est le 17 mai. Ça fait que la chasse est commencée depuis deux jours. Moi, je n'ai pas commencé à chasser. J'attends toujours d'avoir des ours réguliers. Puis là, on est le 17 mai. Ça fait que j'en ai profité pendant qu'il n'y a pas trop de mouches. Parce que quand il va y avoir de la mouche ici, ça ne sera vraiment pas drôle. Sérieusement, je n'ai pas hâte de voir la bébite qu'il va y avoir ici. Mais là, pour tout de suite, ça va être ça. Je vais peut-être venir mettre autre chose plus tard en saison, mais je commence avec ça. Je veux savoir à qui j'ai affaire ici. Un gros, un petit, une mère, un papa. Je veux savoir ce qui se passe ici. Puis mon père est trappeur. Dans le passé, il m'a orienté un peu dans le coin ici quand même. Donc, on se revoit à mon prochain bait. En fait, à mon autre bait. Cette année, j'ai deux spots. Pour l'instant, j'ai deux spots. J'ai dit que je n'en ferais pas plus. Ça peut changer. Mais on va se revoir soit à mon autre bait pour que je vous montre un peu mon setup ou à la chasse. Premier jour de chasse. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne l'ai pas vu longtemps parce qu'elle est partie. Elle a eu peur et d'après moi c'est à cause du vent. Ça craque partout dans le bas. C'est moins bon pour les ours. C'est sûr qu'idéalement ça prend un temps calme. Quand c'est calme les ours sortent. Là. Puis ça. Je regarde des fois. Elle n'est pas venu longtemps. Je n'aurais pas pu rien faire. Je pense que c'est la première fois qu'elle rentre au bain cette année.